Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un format un petit peu spécial. En effet, nous avons embarqué Austin dans un petit VL et on est parti direction un concours. Nous sommes donc actuellement bien arrivés à Angers-Cornet, on a pu décharger l'âge humain et celle-ci a très bien voyagé. L'objectif c'est donc de la suivre que ce soit au paddock ou en piste avec son cavalier Yann pour pouvoir vous retranscrire un petit peu tout ça en vidéo. Comme d'habitude, on a décidé de vous emmener avec nous, alors c'est parti ! C'est tout bientôt l'heure pour Austin. Son épreuve a déjà commencé, elle est numéro 45, donc on va aller petit à petit commencer à la préparer puis l'amener au paddock pour qu'elle puisse faire sa détente. Ce que je vous propose, c'est de nous suivre à la détente, puis en piste et à la fin de tout ça, on fera un petit conseil de pro avec Yann. Vous aviez adoré ce concept lorsque nous l'avions fait avec Maxime Livio. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remettrai juste ici. C'est pourquoi nous avions envie de faire exactement la même chose, mais cette fois-ci avec notre cavalier à la maison, Yann. Du coup, c'est parti ! Allons leur donner un petit coup de main. La préparation est faite. Comme vous avez vu, Austin est toujours aussi sage, elle est extrêmement pratique pour ça. Sage à la maison, sage en concours. Maintenant, elle est partie direction le paddock pour aller s'échauffer. Sous-titrage Société Radio-Canada Austin vient tout juste de finir son paddock. C'était un très bon paddock. Elle a été très concentrée, très à l'écoute, donc ça promet de belles choses. On file en piste et il n'y a plus qu'à faire sans faute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'ensemble, bon tour, beaucoup plus disponible que la veille, parce que tout simplement on a travaillé ça un petit peu au paddock. Au paddock, j'ai détendu pour le vertical des sauts au trop avec beaucoup de pieds pour qu'elle se recule un petit peu et qu'elle se pousse tout simplement. Sinon, elle a un peu tendance à partir, même dans son saut, à partir un petit peu en avant. Au niveau des points forts de ce tour, je trouvais une jument beaucoup plus disponible, surtout aux abords, parce que c'est là où c'est son pêché un petit peu. Alors j'ai fait le choix de mettre une martingale fixe avec Costine, parce que, comme on l'a dit, son plus gros défaut, c'est de partir un petit peu dans le déséquilibre. Et quand on veut la reprendre, elle lève un petit peu la tête pour se débarrasser. Et du coup, le fait de mettre la martingale fixe, ça l'oblige un petit peu de maintenir la nuque à niveau et de respecter un tout petit peu plus la demande. Une autre difficulté qu'on a rencontrée dans le tour, c'était pendant la combinaison. C'est là où on voit qu'elle peut partir un petit peu dans le déséquilibre et du coup, vite avoir une grosse amplitude. Et elle est un petit peu prise par la distance, du coup, je préconise de travailler un petit peu les combinaisons avec des petites barres de réglage et puis des mécas, tout simplement. Pour qu'elle prenne un tout petit peu plus le temps de décomposer sa phase de saut dans la combinaison. Du coup, à l'avenir, à la maison, je vais travailler encore la disponibilité, parce que c'est ce qui est le plus fragile encore. Maintenant, elle n'a que 4 ans, donc c'est un peu normal. Pour ça, je pense que je vais faire beaucoup de barres au sol et puis le travail de base, enlever, rajouter une foulée pour travailler la disponibilité. Et comme ça, ça fait comme du travail à l'obstacle sans l'user sur les barres. Si vous avez aussi un cheval qui précipite un petit peu dans les dernières foulées, moi, je préconise ça en tout premier lieu. C'est devenir un petit peu une cadence lente, régulière. Pour des jeunes comme ça, plutôt trop, et ça les oblige un petit peu à se pousser avec du pied, ça les éloigne de l'obstacle. Après, on peut aussi faire un petit peu de gym, des petites mécas, etc. Pour la suite, à partir de demain, là, elle vient de faire deux jours de concours. Du coup, demain, elle fait paddock pour profiter un petit peu. Et puis, elle va reprendre ensuite le travail par un trotting, puis reprendre un peu le travail sur le plat, etc. Puis la remettre gentiment sur les barres, parce que son prochain concours est dans deux semaines. Et du coup, on espère qu'elle va continuer à bien évoluer dans ce sens-là. Et puis, en espérant que vous pourrez la suivre sur les prochains concours. Nous vécis de retour au camion après le tour de Austin et Yann. Tous les deux signent très joli sans faute et dans le temps, donc ça, c'est très sympa. On espère, comme d'habitude, du fond du cœur que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo, de nous le dire dans les commentaires, mais également de vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Et moi, je vous dis à très vite chez Ola Sellerie.